On s'en souvient encore ces jeux de dînette où nous imitions les gestes de cuisine de maman à l'aide d'ustensiles en miniature. Aujourd'hui, la dînette s'africanise de plus en plus dans cette industrie du jeu où les rayons pullulent de jouets importés. Il est 10h30, Alima Balo s'active pour les premières commandes de la journée. Sur la table sont disposés des sets complets de dînette peu ordinaires. Il s'agit bien sûr de dînette version africaine. Soucieuse de transmettre un héritage culturel à ses enfants et par extension aux enfants du continent, Alima Balo s'est lancée dans la production et la commercialisation de dînettes africaines. Il y a quelques années, elle en a fait un concept sous le nom de tolophin. L'idée de tolophin m'est venue après la naissance de ma première fille. J'ai voulu pour elle perpétuer la tradition africaine. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de créer la dînette africaine. Il faut aussi savoir que tolophin en bombara, ça signifie accessoire de jeu. Mortier, talier, fourneau, marmite, écumoire en miniature. Ici, toute l'artillerie de la cuisine africaine est savamment représentée pour le bonheur des plus petits. Pour un pack de 14 ustensiles, il faudra débourser 22 500 francs CFA. En général, j'aime beaucoup inculquer les valeurs africaines, la culture africaine aux enfants. Et donc, pour que ce soit beaucoup plus ludique, j'ai pensé, j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'il serait intéressant de créer une dînette typiquement africaine pour que les enfants africains puissent se retrouver et que les autres enfants puissent découvrir à travers la dînette, la culture africaine. Toujours poussée par le désir de valoriser sa culture, Alima Balot s'est également lancée dans la confection de fruits et légumes en bois. De quoi ravir les enfants qui adorent apprendre en s'amusant. Donc là, vous avez les fruits, les légumes, du poisson et puis du poulet. Et tout ça, c'est fait en bois. Donc si vous avez la dînette, vous pouvez prendre aussi ces produits-là. Loin d'être une pâle copie des modèles occidentaux, ces nouveaux jouets intègrent de plus en plus les réalités africaines. Car outre les dînettes, les peluches s'africanisent à leur tour. On affectionne tous ces petits doudous soyeux qui ont bercé notre enfance. Ceux-ci proviennent de la marque Doudas, créée par Asana Diaby. Créée en 2020, Asana apporte depuis quelques années les couleurs africaines dans le monde de la petite enfance à travers ses peluches entièrement recouvertes de panne wax. Quand on est nés, on a vu nos moments nous mettre au dos avec le panne. Le panne a une forte valeur émotionnelle pour nous, une forte valeur culturelle, authentique et tout. Et comme le panne aussi, c'est un truc qui est devenu, qui est utilisé dans tout ce qui est accessoire, authentique, tout ce qui est accessoire, on va dire, broncé. Ça m'a donné l'idée d'aller vers le panne et puis essayer le panne en doudou. La culture dès le bas âge, c'est le slogan de la maison Doudas. Pour Asana, chaque doudou acheté est une valeur transmise par le panne qui le recouvre. Quand un parent achète un doudou Doudas pour faire à son enfant, il lui passe le message que le panne porte. Le panne lui-même porte, c'est un panne qui parle de la liberté, c'est un panne qui parle de l'autonomisation, c'est un panne qui parle de la démocratie, de la beauté, de l'amour, de la trahison. C'est des pannes qui portent des messages. Et c'est des pannes que tout le monde doit connaître, même les bébés, depuis son berceau. Comme ça qu'il grandit, qu'il voit une femme attacher ce genre de panne. Voilà, le parent sait qu'il est en train de communiquer un truc à son enfant. De la découpe d'épargne jusqu'au rembourrage des oursons, tout est fait de manière artisanale, avec le plus grand soin. Nous retrouvons Alima, prête pour ses livraisons de la journée. Direction la commune du Plateau pour une commande destinée pour la France. Sourire aux lèvres, c'est avec joie et satisfaction que cette cliente réceptionne sa première commande de dinette africaine, un cadeau réservé à sa petite-fille. C'est un jouet pour ma petite-fille. C'est elle qui pourra dire si ça me convient ou pas. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale, vraiment top, super géniale. En Côte d'Ivoire, l'industrie du jouet est en plein de mutations. A l'origine de ce changement, des entrepreneurs créatifs qui vont bien au-delà du lien pour faire valoir la culture africaine, transmettre l'héritage culturel aux enfants par ce qu'ils affectionnent.